Bonsoir à tous, c'est un vrai plaisir pour moi d'être ici avec vous ce soir. Je suis Christopher Parola, co-fondateur d'une plateforme qui s'appelle Elcurator, on parlera un petit peu après, ancien consultant auto-technologie, je le dis aussi parce que ça fait juste 9 jours que j'ai quitté Octo officiellement pour rentrer officiellement dans Elcurator. Et pourquoi est-ce que je suis venu vous parler aujourd'hui d'intrapreneuriat ? Pour la simple et bonne raison qu'on m'a posé la question il n'y a pas longtemps, on c'est Tim, des organisateurs du Mid-Up, qui est venu me voir, qui m'a dit est-ce que tu peux en parler sur Elcurator ou vous avez fait un parcours entrepreneurial ? Alors bon, le premier chose que je me suis dit c'est ouais, je vais venir en parler, ça me fera plaisir. Et la deuxième chose que je me suis dit, peut-être est-ce que je suis vraiment un entrepreneur, qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat ? Donc je vais très modestement essayer de vous faire part de ce que j'ai pu découvrir dans mes recherches et de l'expérience qu'on a eue, nous, sur Elcurator, au sein d'autotechnologies. La première chose que j'ai faite, c'est d'être sur Wikipédia, tout le monde le référent, ne me jetez pas la pierre. Et j'ai lu en fait qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de définir ce qu'était l'entrepreneuriat, la première fois en 1976, donc c'est quand même un mot qui est plutôt ancien. On me dit que l'entrepreneuriat, c'est un processus par lequel en plusieurs individus, en association avec une grande entreprise avec qui ils appartiennent, créent une nouvelle organisation. J'ai été rassuré, je suis un entrepreneur, c'est bon, c'est ce qu'on a fait avec Elcurator. Alors il y a d'autres définitions, on désigne aussi par entrepreneuriat tout ce qui va être les méthodes mises en place par une entreprise pour favoriser l'innovation et pour favoriser des démarches d'entrepreneurs au sein de l'organisation. Quand on parle de pratique, on parle d'énormément de choses différentes, on va parler de mindset, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour pouvoir être un entrepreneur dans une entreprise, ce qu'on dit c'est qu'il faut que l'entreprise permette de demander pardon plutôt que la permission. Donc on va être prêt à un moment donné à aller casser des choses, à aller un petit peu aux frontières de ce que fait l'entreprise pour essayer d'innover. Puis ça peut aller très loin, jusqu'à la kickbox d'Adobe, je ne sais pas si parmi vous les gens qui en ont entendu parler, en fait Adobe a décidé pour aider ses collaborateurs à innover, leur donner une boîte quand ils avaient une idée, dans cette boîte il y a des stylos, des post-its, super, et des dollars, là ça devient intéressant. Et donc en fait ils sont prêts à donner cet argent à des personnes qui ont une idée, juste pour leur permettre de la développer, voir jusqu'où ils peuvent aller avec cette idée. Donc voilà, ça va jusqu'à toutes ces pratiques. Mais moi aujourd'hui je vais vous parler de l'expérience que j'ai connue sur les curators au sein de l'autotechnologie. Alors les curators c'est une plateforme de curation collaborative à destination des entreprises. C'est toute la pub que je ferai pour notre produit, n'hésitez pas à venir m'en parler avec une d'hier après si vous êtes intéressé. Et Turator c'est un produit qu'on a lancé en début 2012, qui était basé sur une idée qui flottait dans l'air chez Optotechnologie. On s'était dit, la curation c'est quelque chose qui est de plus en plus dans les mœurs, que les gens connaissent de plus en plus, il y a peut-être un coup à vouer là-dessus, personne ne le faisait, il y avait l'opportunité, je me suis dit, allez, c'est parti, j'essaye. A l'époque j'apprenais des choses, j'apprenais à développer en Rue-On-Rail, j'apprenais une start-up, je me suis dit ça serait un super bagasseur pour moi. Et donc j'ai lancé une première version de l'application en 2012, on l'a ouverte en interne en 2013, ça a commencé à fonctionner. En 2014 on l'a ouvert au public, et là on a eu des clients qui ont commencé à venir sur la plateforme, et du coup on s'est dit, c'est peut-être le moment d'essayer d'investir, de créer une structure, donc jusque-là, jusqu'à mi-2014, on était juste des personnes chez Opto-Technologie qui s'amuseront à faire un petit produit à côté le soir, le week-end. On a fait une bascule, on a créé une organisation, bon et maintenant l'objectif c'est de faire de l'argent, évidemment. Alors comment est URATOR é né ? C'est né comme ça, c'est né avec des soirées, avec des bières, avec des tests, même si on était un tout petit projet, on faisait des tests à cette époque déjà. C'est né par des développements successifs, des itérations successives, et la question qu'on nous pose quand je raconte ça régulièrement, c'est ok, mais à ce moment-là, qui paye ? Vous êtes en train de monter un produit, alors vous n'avez pas besoin de grand-chose, vous avez besoin d'un petit peu d'infra, vous avez besoin d'un nom de domaine, peut-être déposer la marque, si c'est une marque qui vous intéresse, à ce stade-là, qui paye ? Ça va dépendre des cas, dans notre cas, c'était nous, de notre poche à ce moment-là. Parce que c'était un projet qu'on tenait à faire complètement, de façon séparée, d'autotechnologie, à cette époque. Une question qu'on nous pose ensuite, c'est quel était le bon moment pour faire la bascule ? Vous avez vu, on a passé quasiment deux ans et demi à travailler chez nous, le soir, le week-end, sans décider d'aller dans l'autotechnologie, et d'avoir de fond. Alors là, je dirais qu'on fait la bascule, ça va dépendre, ça va être au moment où, finalement, cette activité commence à prendre le pas sur votre activité professionnelle, à partir du moment où vous avez envie d'aller à temps plein, sur ce sujet-là, vous avez envie de quitter ce que vous avez à faire aujourd'hui. On peut aussi dire que c'est le moment où on commence à avoir des clients. Nous, on a fait la bascule au moment où on a pu aller voir l'autotechnologie en leur disant, regardez notre groupe d'acquisition, si on arrive à convertir un petit peu ces gens-là, on va faire de l'argent, investissez, créons une structure. Une question qu'on nous pose aussi souvent, c'est quelle est la structure juridique dans laquelle on évolue en tant qu'intrapreneur ? Et alors là, c'est le néant. Il n'y a absolument rien, il n'y a absolument qu'une règle dans les entreprises juridiques aujourd'hui préétablies qui permettent à des gens d'être intrapreneurs. La plupart d'entre vous, si vous avez des contrats avec vos entreprises, il y a des clauses sur la propriété intellectuelle, sur la concurrence déloyale, sur la non-concurrence après votre activité, donc il y a énormément de choses, ça va se faire en non-intelligence avec votre entreprise. À un moment donné, vous pouvez leur déclarer, par exemple, le fait que vous avez ce projet à côté et que vous aimeriez vraiment continuer et qu'ils continuent de vous appartenir. Et donc, vous pouvez commencer à y voir ce genre de choses. Nous, quand on a créé la structure, on a créé ensuite simplement une SAS, un petit peu comme le font toutes les startups aujourd'hui. Donc, on a créé cette structure et on s'est répartis des parts. On s'est répartis des parts. C'est aussi un vrai sujet, c'est qu'à un moment donné, quand on va voir OctoTechnologie, ou cette grande entreprise dans laquelle on a évolué, sans qui, très honnêtement, on n'aurait pas été capable d'avoir cette idée de faire ce projet à l'instant où on l'a fait, ce qu'est un projet qui est en train de marcher, on a tous la conviction que ça va rapporter de l'argent, donc on a tous théoriquement commencé à se battre pour des bouts du gâteau. Alors, ça s'est passé en bonne intelligence chez nous. On a créé la structure, on a évalué qui avait apporté quoi à cette structure. OctoTechnologie a abondé en plus, donc c'est comme si on avait fait une levée de fonds supplémentaires au lancement de cette structure. Et donc, finalement, on s'est mis d'accord sur les parts. Le conseil que je donnerai ici, c'est dès que vous pensez à faire la bascule, mettez-vous d'accord dès le début sur les parts. C'est quelque chose à faire dès le début, et pas quand vous commencez à avoir un produit qui marche. Vous allez me dire quels sont les enjeux pour les entreprises de faire ce type de démarche ? Les enjeux, le tout premier, il est plutôt évident, ça va être d'innover. Ça va être de donner de la liberté à des personnes au sein de l'entreprise qui ont cet esprit, qui ont envie d'aller au-delà des limites et au-delà du business classique de l'entreprise, de pouvoir innover. Un second enjeu, ça peut être aussi de ne pas perdre les collaborateurs. À un moment donné, ces entrepreneurs, s'ils n'ont pas la possibilité de le faire dans l'entreprise, ils vont aller le faire ailleurs, ils vont peut-être aller lever des fonds ailleurs. Donc finalement, l'entreprise va perdre des collaborateurs qui aujourd'hui font partie de l'aventure. Et vous allez me dire quels sont les avantages à rentrer dans ce type de démarche ? Puisque quand on va voir Optotechnologie, nous par exemple, on est convaincu qu'on va faire de l'argent avec ce produit. Quels sont les avantages pour nous d'être allés voir Optotechnologie et d'avoir fait cette démarche conjointe de développement ? Alors le premier enjeu, et je vais insister dessus, c'est la sécurité. Pendant toute la période pendant laquelle on développait ces éléments-là, on avait un salaire. Aujourd'hui encore, alors qu'on est dans la création d'une nouvelle structure qui n'est pas encore rentable financièrement, je continue d'avoir un salaire. Donc finalement, j'ai minimisé mon risque par rapport à ça. Un autre bénéfice, ça va être aussi de bénéficier du carnet d'adresse de votre entreprise. Avec un petit peu de chance, ce que vous êtes en train de faire n'est pas complètement orthogonal de ce que fait votre entreprise. Vous allez pouvoir bénéficier d'un écosystème, peut-être d'expertise technique, peut-être aussi du carnet d'adresse de clients, et donc d'avoir vos premières signatures de clients grâce à l'entreprise. Évidemment, il y a aussi des risques, quand on est un entrepreneur, d'aller vers ce type de démarche. Mais le premier, c'est que si on est un vrai entrepreneur à 100%, on croit à son idée, on est convaincu que ça va marcher, on est convaincu que ça va faire de l'argent. Donc finalement, la sécurité, ce n'est pas si important que ça. On est prêt à aller se mettre en risque. On est prêt à ne pas avoir de salaire pendant un certain temps. Les startups mettent en moyenne deux ans à être rentables. On est prêt pendant deux ans à vivre comme on peut sur des boucles levées de fonds, sur ce qu'on arrivera à récupérer. Donc l'un des risques, c'est qu'on a ce confort par rapport au salaire, mais finalement, on perd des parts de sa société. Donc selon le degré de part qu'on va perdre, comme toute startup qui lève des fonds, vous perdez aussi de la liberté sur les décisions que vous allez prendre. Vous avez mis quelqu'un dans la boucle qui est votre entreprise, qui va pouvoir prendre ces décisions. En plus de ça, si vous n'avez pas la majorité de la structure que vous créez, ce qui est plutôt le cas dans une démarche intrapreneuriale, théoriquement, vous êtes remplaçable. Vous restez un collaborateur, mais on peut vous appeler à aller faire d'autres choses, à vous envoyer sur un autre poste, et donc vous remplacer, mettre des managers sur des pornocraties au-dessus de vous. En fait, vous n'avez pas complètement les manures. Donc c'est quelque chose qui est finalement à essayer de balancer. Alors je me suis dit, j'allais essayer de faire un axe. Sur cet axe, on allait dire, on a de la sécurité, de la sécurité par rapport au salaire, par rapport à fonds d'emploi. Je suis toujours en CDI, si l'expérimentation ne marche pas, je vais pouvoir revenir sur vos technologies. Donc je suis plutôt sécurisé. Et sur notre axe, on a mis la liberté. Et finalement, si on part en haut à gauche, on n'a pas vraiment de liberté d'entreprendre, mais par contre, on a une très grande sécurité, on reste un salarié. On reste un salarié de son entreprise. C'est une fiche de poste qu'on nous donne, et vous réalisez des missions pour votre entreprise. En bas à droite, vous allez le voir venir, c'est le vrai entre guillemets entrepreneur, cet entrepreneur qui est complètement libre, mais lui qui est complètement au risque. Si ça ne marche pas, c'est un échec. Il a tout hypothéqué sa maison, tant pis pour lui. Il a joué, il a essayé. En bas à gauche, vous avez ce que j'ai appelé l'enfer des intrapreneurs. C'est la pire situation dans laquelle vous pouvez vous retrouver. Donc là, essayez de jamais aller là-dedans, puisque finalement, vous serez dans une situation où votre entreprise vous donne très peu de moyens, donc vous n'êtes pas forcément sécurisé. C'est peut-être même qu'ils vous ont dit « Va te mettre à ton compte dans cette nouvelle organisation, et si jamais ça ne marche pas, je ne te reprends pas. » Vous êtes complètement au risque. Ils voulaient plutôt se débarrasser des autres. Et en plus de ça, ça appartient à votre entreprise, donc vous n'avez même pas la liberté de décider. Donc là, vous êtes coincés. Et de l'autre côté, on a évidemment le paradis des intrapreneurs, où on va être complètement libre. Pour ce faire, ce n'est pas qu'une histoire de part, c'est une histoire de confiance aussi avec votre entreprise, et où vous gardez la sécurité de votre emploi. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, vous avez des questions. J'avais entendu que dans l'organisation de l'Octo, initialement, vous avez la possibilité d'avoir un certain nombre de jours potentiellement off pour commencer à lancer votre activité, puis vous valider, etc. Mais du coup, il y a une autre partie qui est, je crois, super importante de... S'il y a des sous qui tombent, ils retombent beaucoup. Je vais pas dire les chiffres, je vais essayer de dire, mais je crois que c'est impressionnant, en fait. Et donc du coup, comment est-ce que vous êtes là-dedans ? Alors, en fait, au moment où nous, on fait la bascule, avant de créer l'organisation, donc en mi-2014, de mi-2014 jusqu'à fin 2014, donc tout nous a donné des jours, donc effectivement, on a pu sortir de nos missions un petit peu pour pouvoir faire avancer le projet et jusqu'à présenter des chiffres qui montraient que c'était viable et qu'on pouvait aller créer une structure. Au moment où on a fait ça, c'était aussi le bon moment pour nous de discuter des parts, de la structure qui allait être créée. Donc à partir de là, on a décidé de comment on allait répartir les parts, donc on est aujourd'hui trois à détenir la compagnie, Octotechnologie majoritairement, Jérémie Vénézia qui est mon associé qui buvait des bières avec moi au lancement, et moi-même. Après, c'est vrai que les histoires d'argent, il faut le poser dès le début, même si on ne se sent toujours pas ridicule, mais un petit peu à notre place de le poser puisqu'on parle d'une structure qui ne rapporte pas d'argent, donc qui aujourd'hui n'est que des risques dans lesquels Octo va en plus investir, mais voilà, en échangeant dès le début, la vraie réponse est là. Une autre question ? Est-ce que vous avez envisagé ce qui se passe à long terme ? Parce que là, on est à court terme, vous êtes toujours parti scénarié, à un moment donné, vous avez eu une société indépendante ou vous restez une société qui reste dans le octo qui pourrait à un moment donné être réunit ? Alors en fait, là, on est une société majoritairement détenue par Octo, mais on a créé une société indépendante. Donc il existe El Curator, qui est une société séparée d'Octo. Moi, je n'ai plus de contrat avec Octo depuis le 1er mars, donc j'ai un contrat avec El Curator. Dans les choses sur lesquelles on s'est mis d'accord, aujourd'hui, je n'ai pas la volonté de refaire du conseil, donc a priori, si jamais cette démarche-là échouait, on peut continuer sans salaire, puisqu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, ou aller faire une autre aventure intrapreneuriale, entreprenariale pour le coup. Mais en fait, on a pensé sur le long terme, là, on a fait une levée de fonds. Grâce à cette levée de fonds, on est capable de vivre pendant un certain temps avec une équipe qu'on a dimensionnée, avec des reprits de communication, d'acquisition, etc. On espère que ça va marcher, si ça ne marche pas, on ira réussir de refaire une levée de fonds. La difficulté des start-up, c'est au bout de 3-5 ans, ce n'est pas les premières années. Là, à un moment donné, je suis t'a dit qu'ils pouvaient te reprendre, mais est-ce qu'ils peuvent te reprendre sur un dernier aussi ? Alors en fait, le fait qu'ils puissent reprendre, c'est une potentialité qu'on peut avoir avec ses employeurs, qu'aujourd'hui, nous, on n'a pas fait ça. Donc aujourd'hui, c'est pas prévu qu'on retourne dans Octo, si jamais ça échoue. Par contre, une chose qui est assez intéressante, c'est que finalement, ça fait déjà 3 ans, depuis 2012, ça fait déjà 3 ans qu'on fait des tests. Donc on est déjà plutôt avancé, et au moment où on crée la structure, on est déjà assez avancé aussi avec des clients. Donc, un, c'est laisser un an pour être autosuffisant, par exemple, en revanche. Ce n'est pas les 3 ans que vous venez du produit, c'est qu'au bout de 3 ans, il y a un certain nombre de rêves, il y a un certain nombre de rêves, c'est ce qui est ce truc. Donc là, le produit existe depuis 2 ans, mais dans le cadre de retour, et là, vous êtes dans la première année où il existe en tant que tel, et vous bénéficiez d'un certain nombre de rêves, d'utiliser. Complètement. Aujourd'hui, on bénéficie d'un nombre d'aides, c'est aussi un des avantages de s'être séparé d'Octo, c'est de pouvoir aujourd'hui revendiquer le statut de start-up, en fait. Ce qui est, c'est vrai, c'est des parties des risques que je n'ai n'en sais pas. À un moment donné, il y a un nombre de choses qui sont faites en France pour les start-up, généralement d'incubation, d'aides, qu'on peut obtenir. Si on fait un projet intrapreneurial et où on reste complètement occupé pour son entreprise, il n'y a pas de structure créée à côté, on ne peut pas aller défendre son produit dans des meet-up de start-up différents. Moi, si je te pose la question, c'est que j'ai vu pas mal ce modèle autour des atomiques où des gens créaient des sociétés en plan satellite et si ça ne marchait pas, ils se débrouillent. Si ça marchait, en fait, ils se posaient réabsorber dans la société qui les avait douillet. D'accord. Non, en fait, là, ce n'est pas du tout le objectif de réabsorber. Si ça fonctionne, l'objectif, c'est que le récurateur devient une société qui crée d'autres produits dans l'écosystème de décoration. Donc, c'est ça notre plan. Pas du tout de se faire réincuber. Non, non, ce n'était pas la chance. C'est qu'à un moment donné, la société qui les avait aidés était la récelaine. Oui, je comprends. Je te souhaite beaucoup de succès. Merci. Oui, est-ce que le paradis, malheureusement, est très loin ? Je crois que dans ce type de fonctionnement, on est automatiquement perdant au moins de liberté. Vous dites que vous avez créé un collaborateur après un métier qui a la priorité intellectuelle du produit ? Aujourd'hui, la société est curateur de la priorité intellectuelle du produit. Mais ils sont très généreux. En fait, à un moment donné, c'est pour ça que je parle de paradis, je parlais de conditions, quand même, de terreau fertile pour créer le produit. On aurait pu, à un moment donné, effectivement, on a fait la bascule, avoir un peu technologique qui nous disent dans vos contrats, il y a des clauses sur la propriété intellectuelle. Vous avez développé ce produit dans le cadre de votre société. Donc, ça nous appartient. Oui. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Mais le paradis existe un peu ? Le paradis, en fait, c'est qu'on vous basait sur, à un moment donné, une relation de confiance. Après, il y a aussi un argument qui est intéressant, c'est qu'au lancement des produits, on peut dire, je le dis souvent, l'équipe, c'est le produit. Donc, à un moment donné, surtout Technologie me disait « Vous perdez toutes vos libertés, vous n'avez aucune part et en plus, vous restez salarié. » J'aurais pu leur dire « Je vais aller faire autre chose d'ailleurs. » Et à un moment donné, on était tous perdants. Il y a quand même des leviers, à un moment donné, que les intrapreneurs en organisation peuvent avoir. Opérationnellement, aujourd'hui, c'est quoi le coup d'auto sur le créateur ? C'est-à-dire que tu as dit qu'ils nous ont aidés pour faire d'investissement, etc. Alors, opérationnellement, vu qu'ils sont majoritaires, qu'est-ce qu'ils nous apportent ? À quel niveau ? Aujourd'hui, il y a des choses basiques. On va bénéficier des locaux. On bénéficie, après, c'est un peu plus intéressant. On continue de rester dans l'écosystème d'Octo donc on bénéficie des experts qui sont autour de nous, qui vont toujours nous aider. On bénéficie du carnet d'adresse d'Octo donc pour les phases de prospection, c'est plutôt pratique. On peut rentrer dans les comptes qu'aujourd'hui, Octo Technology a comme client. beaucoup plus facilement. Octo a aussi une offre autour de la digitalisation, le thème de l'acturation est complètement lié à ça. Donc ça nous permet aussi de se faire embarquer dans des propositions commerciales. Donc ça fait vraiment un véhicule pour nous à un moment donné de croissance. Après, très basiquement, il y a les locaux, l'infrastructure qu'on paye vraiment très peu cher par rapport à ce qu'on devrait payer si on était vraiment une start-up indépendante. C'est sûr qu'il y a une dernière. Merci. Tu parlais juste à l'heure de l'opération, j'ai dû mal avoir vraiment l'avantage pour Octo de mettre des parts dans une société qui leur appartient en partie et pas de le faire en interne, en fait, vous faites ça à plein temps, on fait salarié, vous faites ça à plein temps et on y fera mais j'ai dû mal avoir l'avantage pour eux de faire ça à part. Alors ça, c'est quelque chose qu'a fait Octo sur un autre produit Octo qui s'appelle Appel Ousin qui est devenu une filiale extrêmement récemment mais qui jusque-là était complètement internalisée. Donc c'est un modèle qui avait été essayé. Il y a plusieurs sujets. Il y a un des sujets qui est pour nous à un moment donné de pouvoir avoir des parts et on ne peut pas avoir de parts d'auto-technologie. Donc en tant qu'entrepreneur, c'est une des possibilités pour obtenir des parts. Après, il y a un autre sujet qui était, nous, on voulait vraiment se mettre en condition d'être une start-up donc ça nous permet d'accéder à toutes les aides auxquelles on ne peut pas accéder si on n'est pas une structure séparée. Et je faisais partie de l'aventure du produit qui s'appelle Appel Ousin et qui était complètement internalisé. Et en fait, dans la pure démarche d'une start-up, on n'a pas réussi à dire non au produit à un moment donné puisque finalement, on était sur les fonds d'Octo donc il n'y avait pas un vrai moment ou le compte en manque était vide et il fallait faire quelque chose voire décider d'arrêter complètement ce qu'on faisait. Et donc, ça a conduit à avoir un projet qui pendant plusieurs années est resté un peu dans l'incertitude est-ce qu'on continue est-ce qu'on continue pas mais qui a continué parce que tout le monde avait son job ça ne coûtait pas si cher que ça et on l'a continué. Nous, ça nous permet de nous mettre un vrai stop ou encore c'est-à-dire qu'à la fin de l'année soit on est capable d'insuffer nos besoins. Là, je parle des curateurs. Ah, c'est quoi l'avantage parce que la personne ne structurera pas. En fait, sinon on ne le ferait pas. En fait, sinon Octo ne peut pas investir dans ce type de produit aujourd'hui. Ce n'est pas le cœur du métier d'autotechnologie. C'est une style et de conseil. Il y a beaucoup de gens qui ont un peu une âme d'entrepreneur un terreau qui est basé sur la confiance et par exemple de ça. Il y a des filiales je pense à Equino des galas et la plein. Il y a des petits spin-off qui restent bien capitalisation et qui ont un peu de personnes égal. Quel intérêt pour eux de vous dire parce que vous donnez pas ou vous avez fait chez vous ? Vous n'avez qu'utilisé beaucoup et pas le reste. On la repose. La question, c'était l'intérêt pour Octo de ne pas créer des petites filiales qui restent dans l'écosystème Octo comme peut le faire Xebia avec Xebian Apps. C'est bien ça ? Enfin, c'est un des exemples. Mais c'est vrai, c'est un exemple qu'on a beaucoup regardé. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de réponses que celles que j'ai du coup déjà données en fait. Sur le côté où on est indépendant avec un compte fini. C'est un métier qui est assez différent d'Octo donc finalement on bénéficie dans l'écosystème de ce qui va avec les locaux le carnet d'adresse mais pas forcément non plus de toutes les compétences d'Octo. Là où sur Xebia par exemple il y a dans les filiales que le prix Xebia c'est quand même une forte notion de conseil qui sont associés. Après nous, encore une fois, c'est un cas particulier. L'autre cas qui s'est fait chez Ocutechnologie c'est à Palousa qui ressemble beaucoup plus à une filiale telle que l'effet Xebia. Nous c'était aussi une volonté de notre part de faire ça et à un moment donné dans les discussions on est tombé d'accord sur ce mode-là. Bon, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada